Alors chers amis ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours dans l'actualité du Barça Retour de la ligue des champions Barcelone Dynamo Kiev ce mercredi au Camp Nou Un Barça mal en point est dans l'obligation de remporter ce match Face à des Ukrainiens 3e du groupe E Avec un point derrière le Benfica de Lisbonne Tomber du FC Barcelone lors de la 2ème journée Quels sont les enjeux du match A quoi faut-il s'attendre C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo A la fin mon 11 idéal C'est l'avant-match entre le Barça et le Dynamo Kiev L'intro et on verra tout cela Alors ce qu'il faut savoir en premier est que C'est d'abord un match de football Et en football il n'y a que 3 possibilités Soit gagner, perdre ou faire match nul Sauf que le Barça demain n'a pas droit aux deux dernières Il nous faut à partir de demain des victoires Je dirais pas une Si on veut passer au second tour Parce que nous sommes les bons derniers du groupe Avec 0 points, 0 buts marqués, 6 buts encaissés Et 0 tir cadré en deux matchs C'est quand même des stats indignes Et qui condamnent le Barça à une réaction immédiate Et aussi le Barça sera obligé de faire sans deux défenseurs Garcia suspendu Araujo blessé De ce fait les joueurs qui n'ont jamais été considérés Depuis le début de la saison vont être utilisés Pour l'instant on a Oscar Minguessa Oumtiti et Clément Langlais Le premier à savoir Minguessa Est un peu utilisé par rapport aux deux autres Mais le problème en est qu'avec Ronald Koeman Il faut s'attendre à une défense à 3 Pour ces genres de rencontres Il va falloir choisir entre Langlais et Oumtiti Pour accompagner la paire piquée Minguessa Et je pense que Clément Langlais est le mieux placé pour ça Alors pour moi le système avec 3 défenseurs N'arrange rien Non seulement pour le Barça Mais surtout pour Clément Langlais Et je vous rappelle que cette saison Il a joué seulement 95 minutes L'équivalent d'un match Il est donc très loin dans la hiérarchie Derrière Araujo, Piqué ou encore Garcia Ce qui veut dire tout simplement Que face au Dynamo Kiev S'il débute le match Ce sera sa deuxième titularisation De la saison 2021-2022 La première et dernière Remonte au 29 août Contre Etafé Entre temps il a grappillé quelques minutes Et rien que ça doit montrer à Ronald Koeman L'importance de faire tourner son équipe Au lieu de faire jouer seulement 11 joueurs A chaque match Et 3 remplaçants habituel Le reste au placard Ce qui n'arrange personne Ni l'entraîneur Ni le joueur Ni l'équipe Preuve en est que pour ce match Il va devoir faire avec un joueur Qui n'a pas beaucoup joué Dans un poste aussi sensible que la défense Et c'est la faute de personne d'autre Si ce n'est Ronald Koeman Maintenant depuis le début de la saison On a un sérieux problème Quand il s'agit d'enchaîner les victoires Et le fait d'être irrégulier Est un problème majeur Qu'on doit résoudre très rapidement Et quand je dis cela C'est parce que le Barça a joué le week-end passé Face à Valence Un match qui s'est soldé par une victoire 3 buts à 1 du Barça Pas très convaincante Mais le plus important en football C'est faire son maximum Et empocher les 3 points C'est ce qu'on a fait Et justement on va revenir sur ce match Parce que certainement il y aura un impact Et je ne sais si ça sera positif ou négatif Pour le prochain match Alors c'est d'abord un match qu'on devait gagner Pour plusieurs raisons Ça nous a permis de se rapprocher du Real Madrid Avec 2 points de retard Et un match en moins A quelques jours du classico C'est très important Ça nous permettra de remonter le moral Parce qu'on a vécu tellement de choses Ces dernières semaines Ansoufati, Philippe Coutinho Et Memphis étaient les buteurs Après l'ouverture du score de José Luis Gaia Ce fut une performance complète de bout en bout Et il y a beaucoup de points positifs Qu'on doit poursuivre à la fois Contre le Dynamo Kiev et le Real Madrid Et justement en repensant au match On peut en retenir 3 leçons Alors la première leçon que je retiens Est qu'il manquait un joueur au Barça Et c'est Fatih Et même si auparavant il y avait des craintes Sur son retour après une période de blessure Aussi terrible qui a duré 10 mois Je peux dire que ses doutes sont dissipés Il était en feu contre Valence Et compte désormais 2 buts en 118 minutes Et c'est remarquable Dès la minute 2 du match Il a terminé une contre-attaque rapide Avec un tir qui est parti malheureusement du mauvais côté A la 13ème minute Il a coupé à l'intérieur du flanc gauche A ensuite réussi un rapide 1-2 avec Memphis Avant de marquer son deuxième but de la saison C'est une performance spectaculaire qui nous a fait plaisir Avant la fin de la première période Il a provoqué un pénalty transformé par Memphis Et tout au long des 60 minutes qu'il a joué dans ce match Son rythme, ses mouvements, ses dribbles Et sa finition précise Ont tout simplement sommé le chaos dans la défense valencienne Et l'autre point qui m'a plu Est qu'il a très bien combiné avec Memphis Depay Et espérons-le Je pense que c'est le signe de nouvelles choses à venir Parce que si vous regardez bien Fatih Il aime bien jouer avec Memphis Et vice versa En tout cas c'est un duo qui fera tellement de bien à l'équipe Ensuite il y a Serge Niodest Qui a pris une chute rêve internationale Où il a marqué également son deuxième but international Il a été déployé par Ronald Koeman sur l'aile droite Au lieu de son poste habituel derrière droit Même si ces dernières semaines Avec l'absence d'Alba Il a joué à gauche Côté qu'il a bien géré également Ce qui montre encore une fois Que le FC Barcelone a des joueurs talentueux Qu'on doit exploiter à leur juste valeur Maintenant Dest en tant qu'éliet droit A été une réussite Et ses exploits dans le dernier tiers Sont bien documentés Car il possède toutes les qualités D'un bon élit Ses dribbles Le rythme Sa capacité à y tirer le terrain Et surtout des passes décentes Dans la surface Ainsi il était logique De laisser dans cette position D'autant plus qu'on n'avait pas Des liées disponibles Pour ce côté Vous allez me dire Demir Mais ne vous inquiétez pas C'est le dernier point Que j'ai retenu dans ce match Et contre Valence Sergi Niodest a excellé Dans son nouveau rôle Il a réussi 4 fois A dribbler Il a 2 fois créé des occasions Et c'est lui qui a aidé Philippe Coutinho Pour le troisième et dernier but Et je pense que pour l'avenir Il pourrait aider le Barça A subventionner le manque de chiffres Sur l'aile droite C'est un joueur qui a besoin D'être libre Maintenant le seul point Qui m'a dérangé dans ce match Alors tout à l'heure Je vous parlais d'un allié Pour le côté droit de l'attaque Et bien sûr Demir est un fiable candidat C'est ce qu'on répète A chaque fois Et à chaque semaine La gestion de Koeman N'est pas la meilleure Et ça nous affecte L'exemple parfait pour expliquer cela Est que si un joueur titulaire Se blesse un jour Et que derrière son remplaçant N'a pas le rythme D'assurer l'intérim Ça ne marchera jamais Et qu'est-ce qu'on va faire On va critiquer la personne Alors que c'est pas sa faute Maintenant nous En tant que fondeur de FC Barcelone C'est pas pour le plaisir des yeux Qu'on réclame leurs inclusions Mais c'est pour des raisons Bien fondées Par exemple Demir Il apporte à la fois Dynamisme et largeur A une équipe Qui en a fortement besoin Alternativement Réquipeuge Est le joueur parfait Pour un adversaire Comme Valence Contre les blocs bas La créativité Et la prise de risque De Réquipeuge Pouve aider Barcelone A débloquer des défenses De Nass Sans oublier qu'il y a aussi Moins de pression défensivement Ce qui est constante dans l'équipe Maintenant à l'avenir Leur intégration dans l'équipe Va contribuer non seulement A leur développement Mais aura probablement Un impact positif Sur les résultats du Barça En tout cas C'était un match Avec beaucoup d'enseignements Mais il faudra quand même Faire plus Que ce qu'on a fait Contre Valence Face au Dynamo Kiev Ce mercredi Ce sera à domicile Pour la deuxième fois En trois jours Et si on parle de Kiev On peut vous dire Que c'est une équipe Qui connait très bien La compétition C'est une équipe aussi Qui a une fois gagné le Barça Au Camp Nou A domicile C'était lors de la saison 1997-1998 Sur un score de 4 à 0 Avec un tributé de la légende Et actuel entraîneur de l'Ukraine Andriy Tchèvchenko Et un but à la fin De Serge Ziriprof L'ancien d'Ouestam Et Tottenham C'est un club historique Créé en 1927 On doit les respecter Donc avant tout Et concernant leur forme actuelle On va parler de la Ligue des Champions D'abord Ils ont jusqu'ici fait un nul Face au Benfica de Lisbonne C'était l'heure de la première journée Et une défaite logique Face au Bayern de Munich 5 buts à 0 Ils ont quand même pris plus que nous Mais en championnat Ils sont les premiers Avec 29 points Et devant le Sartadonès Un autre grand du championnat Ils ont joué 14 matchs Toutes compétitions confondues 29 buts marqués Soit 2.07 par match Donc 4 pénaltys 11 buts encaissés Soit 0.79 par match Et vous voyez nettement Que c'est très peu Par rapport au Barça Qui a fait pire Sur tous les aspects Offensivement Comme défensivement En 10 matchs On a marqué 14 buts Et encaissé le même nombre Soit 1.4 par match Ce qui est très inquiétant Mais on peut se réconforter Si on prend bien sûr Les confrontations directes Entre les deux Et ça tourne plutôt En faveur du Barça Jusque là on a joué 12 matchs On a remporté les 8 3 défaites Et un nul Et en plus le Barça N'a perdu qu'une seule fois Au Camp Nou Face à Kiev Sinon à part ça C'est 4 victoires Et un nul Un but partout Lors de la saison 90-91 On les a affrontés l'an passé Deux fois avec à chaque fois Une victoire du Barça 2 buts à 1 à l'aller Et 4 à 0 Chez eux au retour Donc c'est une équipe Qui nous réussit Espérons juste que ce sera le cas Ce mercredi à 19h GMT Et en présence du public On termine maintenant Avec le 11 C'est la défense qui me fera peur Mais on est obligé Et j'aimerais bien appeler Omosan Diaye en équipe B Pour remplacer Piqué en défense Mais malheureusement Donc dans les buts En défense Je mets Piqué Et Clément Langlais Au poste latéral A gauche Jordi Alba A droite Oscar Minguesa Au milieu de terrain Je mets Busquets Franky De Jong Et Philippe Coutinho En attaque Je mets Dest Sur l'aile En récidive Pour voir ce que ça va donner Et sur le côté gauche En Soufati logiquement Et en pointe Memphis Depay Donnez-moi vos avis Dans les commentaires Et on va en discuter Donc c'était tout pour cette vidéo Merci de l'avoir regardé Jusqu'à sa fin Continuez à vous abonner A la chaîne Mais n'oubliez pas D'activer la cloche De notification Vous êtes les meilleurs Ciao à bientôt Sous-titrage ST' 501